Sur le terrain, il y a une véritable catastrophe humanitaire. Il y a des gens qui souffrent, les populations souffrent. Nous voulons l'Est de la République démocratique du Congo en paix, en stabilité, en développement. On ne peut pas utiliser la voix des armes pour faire entendre ces revendications. Les chefs d'État et de gouvernement ont demandé également au M23 de mettre fin à ces activités de guerre, activités armées. Ils ont déjà fait le gros du travail. Il ne reste que quelques deux ou trois questions concernant notamment l'amnistie, concernant l'intégration au sein des phares d'essai. De même, nous ne voulons plus, c'est la tolérance zéro proclamée par les chefs d'État, Nous ne voulons plus de forces négatives et de groupes armés dans la région des Grands Lacs et particulièrement dans l'Est de la RDC. Le temps des groupes armés est révolu et qu'ils reviennent à la vie normale, qu'on puisse reconstruire ensemble notre pays. Si nous l'aimons, nous tous de la même façon. Moi, je pense qu'avec beaucoup de bonne volonté et d'engagement, en prenant conscience du poids des responsabilités historiques qui incombe à ceux qui sont engagés dans le dialogue, qui incombe également aux facilitateurs, il y a moyen de vider les quelques questions qui restent en trois, quatre, cinq jours. C'est possible. Je crois en la bonne foi et j'espère l'engagement de tous les patriotes qui doivent tous vouloir le bien du pays, la paix et la stabilité pour qu'ensemble, on reconstruise la RDC. Le 1-23 doit pouvoir comprendre que les temps ont changé. Ce n'est plus le temps des groupes armés. Il faut revenir, s'entendre, conclure et revenir à la vie normale. Ceux qui veulent rentrer à la vie civile, j'ai cru qu'il y en a beaucoup qui aimeraient rentrer à la vie civile, rentre à la vie civile. Ceux qui doivent intégrer l'armée, qu'ils intègrent l'armée, qu'ils mettent leurs forces au service du pays.